... Delphine Orvilleur figure du mouvement libéral depuis 2008. Elle est une des rares femmes rabbins de France, puisqu'elles sont seulement trois. En 2012, Delphine Orvilleur est la première femme rabbin à avoir été nommée au Conseil national du Sida. Son dernier ouvrage, paru il y a quelques mois, s'intitule « Mille et une façons d'être juif ou musulman ». C'est un dialogue avec Rachid Benzine, qui est islamologue. Delphine Orvilleur est également l'auteur d'En tenue d'Ève, féminin, pudeur et judaïsme, un ouvrage qui est ressorti en janvier dernier en poche. Delphine Orvilleur défend une lecture tolérante et féministe des religions. Et c'est donc de cette question dont elle va nous parler cet après-midi à présent. Féminisme et religion sont-ils compatibles ? Je vous demande d'accueillir sur la salle, sur la scène du Social Club, Madame Delphine Orvilleur. Bonjour à tous, ravis d'être ici. Chers amis, les organisateurs de Solidez sont très ambitieux et très optimistes. Ils m'ont donné 18 minutes, pas plus, pour résoudre une fois pour toutes le problème que les religions ont avec les femmes. 18 minutes, pour mettre fin à un malentendu qui dure depuis 18 siècles ou 18 000 ans ou peut-être plus. C'est pas beaucoup. Comment répondre en 18 minutes à la question que, vous en doutez, on me pose constamment. Est-ce que les religions sont, oui ou non, misogynes ? Alors, je pourrais relever le défi, même répondre à cette question en moins de 18 secondes, en disant simplement, oui, elles le sont. Bonne journée, messieurs, dames, profitez bien de la musique. Ou bien, je pourrais essayer de sauver l'honneur des textes, de sauver l'honneur des traditions, en disant, pas du tout, pas du tout, les religions sont pas misogynes, elles ont juste été mal comprises, mal interprétées. Mais les trois traditions monothéistes, c'est pas facile à dire, chacune à leur manière, eh bien, elles mettent les femmes à l'honneur, les femmes, les prophètes, les filles ou les mères de la tradition, les prophétesses, les matriarches, qui témoignent bien par leur présence et leur exemple combien les traditions chériraient ou encenseraient à leur manière, sur le mode d'une sorte de proto-féminisme, le féminin du texte. Et ça, c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce que les femmes jouent un rôle central dans les textes religieux, elles changent souvent l'histoire, et on pourrait donner comme ça mille exemples de cela, dans la Bible, ou dans les évangiles, ou dans le Coran. Mais c'est faux, parce que la plupart du temps, ces femmes ont à peine un nom, elles sont souvent la femme de quelqu'un, ou la mère de quelqu'un, et elles agissent dans l'ombre, plutôt comme des personnages secondaires, et en général, à l'intérieur d'un rôle très défini, d'épouse, de mère, pas vraiment comme des sujets libres, mais plutôt sous contrôle d'un système masculin et assez patriarcal. Et là, vous me direz, c'est normal. C'est normal parce que ces textes ont été écrits en un temps où les femmes n'avaient pas le rôle et la place qu'elles ont aujourd'hui dans la société. Et en disant ça, en fait, vous touchez précisément le fond du problème qui se résume en un mot, le mot de contexte. Si on ne prend pas en compte le contexte d'écriture ou de lecture d'un texte, alors en fait, on ne peut tirer aucune conclusion de ce qu'on a trouvé dans ce texte. J'ai l'habitude de dire, et excusez-moi si c'est un langage qui n'est pas très biblique, j'ai l'habitude de dire, si tu lis un texte sans son contexte, tu es juste un con face à ton texte. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Ça veut dire qu'il y a eu un moment de latence, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu extrapoles ton texte en le déconnectant totalement du temps de son écriture, du temps de sa lecture première ou du mode de vie de ceux à qui ce texte s'adressait au départ, alors tu risques de faire des contresens. Et la question n'est jamais de savoir, est-ce que les premiers lecteurs de la Bible ou les premiers lecteurs du Coran étaient misogynes, il y a des milliers d'années, ou bien au 7e siècle ? Est-ce que les interprètes du texte au Moyen-Âge ou au siècle dernier étaient misogynes ? La seule question qui vaille et qui doit nous importer, c'est est-ce que ceux qui les lisent aujourd'hui, en 2018, ont ou pas un problème avec les femmes. En 2018, dans le contexte qui est le nôtre, en prenant en compte la place des femmes dans la sphère publique, en Europe, dans la sphère politique, dans la sphère familiale, est-ce que les religions, par leurs voix les plus officielles, ont un problème avec les femmes ? Et à cette question, la réponse en fait est assez simple. La plupart du temps, oui. Oui, quand ces traditions ne sont pas capables de faire de la place aux femmes, de faire de la place à leur corps ou à leur expertise, et quand elles les restreignent seulement aux attributs de leur sexe, à leur fonction de mère ou d'épouse. Quand je parle de ce sujet, j'ai toujours en tête une image, un dessin comique que vous connaissez peut-être. C'est une caricature qui a beaucoup circulé dans la presse. On y voit trois hommes, un prêtre, un imam et un rabbin. Ils sont tous les trois assis sur un canapé, confortablement, avec leurs pieds posés sur une table basse. Sauf que quand on regarde d'un petit peu plus près la table basse, on se rend compte qu'en fait c'est une femme accroupie à quatre pattes sur laquelle ils ont posé leurs pieds. Et là, il y a une bulle au-dessus de leur tête qui fait dire à ces trois hommes « Vous voyez finalement sur l'essentiel, on est plutôt d'accord ». Et il faut bien l'admettre, au cœur du dialogue interreligieux, qui est encore si difficile et si souvent douloureux sur certains sujets, il y a comme un consensus entre des voix religieuses les plus rigoristes sur la question des femmes. Et tous s'accordent généralement à dire quoi ? Eh bien à dire que le féminin appartient aux sphères de l'intériorité, du foyer, à la sphère domestique, à la sphère de l'intérieur de la famille, à un espace de pudeur, à un espace du cachet, du voilé, du couvert. Alors bien sûr, c'est souvent enveloppé dans un discours qui encense la femme et qui va affirmer par exemple que la femme serait si élevée spirituellement ou si précieuse qu'elle mériterait d'être protégée de toute exposition extérieure, précisément au nom du respect qu'on lui doit. Ou alors, il y a une autre justification qui est souvent mise en avant. On explique parfois que cette situation traditionnelle des femmes n'est en fait que le reflet de la faiblesse des hommes, de leur incapacité résister à la tentation, à la vision des femmes qu'on va alors protéger en les gardant à l'intérieur de la maison. Et ça, c'est formidable, formidable comme idée. Mais pourquoi demander à la femme de se cacher plutôt que d'inviter des hommes incapables de se contrôler à rester chez eux ? Ou tout simplement à utiliser, peut-être, un élément de leur anatomie qui est certes discret, mais qui s'appelle la paupière. Vous savez, la paupière, c'est ce petit morceau de peau qui nous permet, gratuitement, tout simplement de fermer les yeux quand on n'a pas envie de regarder quelque chose. Mais peu importe, peu importe, la réalité, c'est qu'aujourd'hui encore, dans bien des discours religieux fondamentalistes, c'est comme si le féminin, quand il est exposé au dehors, menaçait le système d'impudeur ou de subversion. Et osons le dire, le menaçait d'impureté. Et ce mot, il est essentiel, parce que c'est souvent à lui qu'on raccroche la femme et son corps à un domaine d'impureté ou de contamination. Dans bien des pensées religieuses, la femme, elle est associée d'une manière ou d'une autre au risque de contamination. Elle est celle qui, d'une manière ou d'une autre, menace le groupe parce que son corps représente, par l'ouverture qu'il symbolise, eh bien, elle représente la menace d'une rencontre avec l'autre qui pourrait nous changer, la menace d'une ouverture à l'extérieur qui pourrait mettre en danger la famille ou le clan ou le groupe ou l'individu de ne pas rester pur ou virginal. L'obsession de la pureté, on va la retrouver au cœur de tous les discours fondamentalistes, mais pas juste, en réalité, dans les religions. On va le retrouver aussi dans des discours politiques qui, eux aussi, bien souvent, et on l'entend, deviennent obsédés par une pureté fantasmée. L'idée qu'on devrait revenir au bon vieux temps, à l'idée qu'on se fait d'un moment de notre histoire qui est souvent un moment fantasmé, un moment où on n'aurait pas été exposé à l'autre ou pas abîmé par l'autre. Et c'est vrai dans des slogans politiques, mais c'est encore plus vrai dans les discours fondamentalistes religieux qui, bien souvent, et c'est leur fond de commerce, d'une certaine manière, aiment se raconter leur histoire comme si, à l'origine, tout était pur et que rien d'extérieur n'avait, au départ, perturbé la construction de leur identité. Identité et pureté et contamination, tous ces mots, en fait, vous les connaissez par cœur, je crois, en fait, qui ne sont pas loin des questions et des combats qui tiennent à cœur à ceux qui, à l'origine, ont organisé et ont pensé solidaires. Comment on fait pour qu'un groupe ou une nation ou une humanité ne se raconte pas son histoire dans une obsession de la pureté et dans une peur de la contamination par un autre, un autre ou une autre qu'on va isoler ou qu'on va mettre à part pour ne plus croiser son regard ? Comment est-ce qu'on fait pour que, dans un souci éthique et moral, il y ait une place pour l'autre, une place qu'on lui fait dans notre maison, dans notre histoire, dans notre récit, dans notre vie ? Et cette question, elle est directement liée dans les religions, à la question de la place qu'on fait ou que l'on ne fait pas aux femmes. Pour le dire autrement, un système qui ne fait pas de place aux féminins ne fera pas de place à un autre, quel que soit cet autre, quel que soit le visage de cet autre qu'il se nomme étranger ou exilé ou homosexuel ou non-croyant ou handicapé ou malade, etc. Vous pouvez décliner très longuement cette liste-là. La question des femmes, elle pose toujours en filigrane la question de l'altérité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Que faut-il faire de ces traditions et de ce qu'elles portent en héritage, de ce qu'elles charrient, évidemment, de leur histoire et d'autres contextes et d'autres temps ? Face à ça, vous avez plusieurs options. Option numéro un, vous pouvez vous dire « Ok, ma tradition religieuse, elle conserve un certain nombre d'idées qui ne sont pas les miennes. Mais qu'est-ce que j'y peux ? Qui puis-je, moi, pour changer quoi que ce soit ? Je vais les transmettre à mon tour parce que c'est ce qu'on a toujours fait et je vais continuer d'enseigner à mes fils ou à mes filles, en l'occurrence, qu'elles n'ont pas les mêmes droits ou qu'elles n'ont pas les mêmes opportunités parce que c'est toujours comme ça qu'on a fait. Vous avez une autre option. Vous pouvez dire au contraire « Je ne veux rien avoir à faire avec ces traditions, je ne veux rien avoir à faire avec cet héritage, je n'ai rien à voir avec tout ça. » Mais alors ? Alors ça implique que vous acceptiez que ceux qui parlent au nom de vos traditions d'origine seront dorénavant ceux qui feront perdurer ces idées et qui seront les seules voies officielles puisque vous ne voulez plus rien avoir à faire ou à voir avec ça. Ou bien, vous pouvez relever un défi autrement osé et vous demander ce que, dans un nouveau contexte, vous allez faire de ce qui vous a été transmis. de quelle manière vous allez être les héritiers de quelque chose, non pas parce que vous répétez à l'identique une façon de lire ou une façon de vivre ou de comprendre le monde, mais justement parce que vous allez être capables d'exercer sur votre tradition un regard critique, un regard intelligent ou audacieux qui va vous faire reconnaître que le texte, le texte vous appelle dans un nouveau contexte à le lire autrement et que c'est ça être un héritier. C'est pas reproduire quelque chose à l'identique mais c'est s'emparer de cet héritage suffisamment pour avoir la légitimité de le faire évoluer. Et là, vous allez me dire ok, mais tout ça, tout ça, c'est du blabla. Comment est-ce qu'on traduit ça concrètement ? En fait, de mille et une manières et ça, à chaque instant. Moi, je pourrais vous parler et peut-être on échangera là-dessus dans un instant de ce qu'est mon travail ou mon engagement de rabbin au quotidien, de ce que veut dire de naviguer dans une tradition où jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui disent une femme rabbin, c'est impossible parce qu'on n'a jamais fait ça, jamais fait ça chez nous ou jamais vu ça chez nous. Et puis d'autres disent et si précisément la présence d'hommes et de femmes qui lisent et qui commentent ensemble les textes avaient la possibilité de créer quelque chose d'inédit que la tradition nous demande, quelque chose d'audacieux dont l'enjeu est considérable. Nos traditions religieuses mais aussi nos traditions familiales et nationales et en réalité, peu importe, c'est même vrai d'une tradition comme solidaise d'un héritage qui a déjà 20 ans, la transmission d'une tradition, en fait, elle n'a de sens que si elle continue à nous parler. Si elle ne parle qu'à nos ancêtres mais pas à nous, ça n'a aucun sens. Il faut qu'elle puisse parler dans un contexte nouveau et inédit et il n'y a que comme ça que la tradition a encore quelque chose à nous dire en étant suffisamment impertinente pour qu'elle reste pertinente en nous convainquant que même en 18 minutes dans nos vies, on a le pouvoir de changer l'histoire. Merci à vous. Applaudissements Merci beaucoup Delphine Horvilleur. On va passer maintenant aux questions de la salle. Est-ce que vous avez des questions à poser à Madame le rabbin ? Comment on dit ? Madame le rabbin. Alors, par ici, on va vous apporter un micro. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai limite envie de parler de ce que vous faites comme un mouvement à ce niveau-là au niveau de la relecture du coup des textes sacrés judaïques et je me demandais si vous aviez connaissance de mouvements similaires dans d'autres religions monothéistes ou même d'autres religions tout court du coup principalement de femmes qui essayent peut-être d'hommes aussi mais du coup de relire ces textes de façon plus inclusive et qui ont l'air d'avoir du pouvoir et notamment de potentiellement faire changer les choses de ce côté-là. Merci. Merci. Oui, aujourd'hui, ça existe au sein de toutes les traditions mais la question qu'on doit se poser c'est pourquoi les voix, on va dire les voix plus progressistes des traditions religieuses que ce soit au sein du monde chrétien ou du monde musulman ou du monde juif et bien on les entend pas tellement en France. On a l'impression qu'elles sont comme étouffées et c'est une question pour laquelle j'ai pas de réponse mais il faut se poser la question historiquement qu'est-ce qui fait que dans notre pays on va davantage entendre ou bien souvent se tourner vers les représentants les plus radicaux ou rigoristes pour représenter les voix les plus légitimes. Vous voyez, moi j'en fais l'expérience très très souvent quand j'interviens quelque part assez rapidement mon interlocuteur me dit oui mais toi quelle légitimité tu as ? Et c'est intéressant parce que cette question-là il ne la pose jamais à quelqu'un de plus barbu que moi vous avez la longueur de la barbe vous êtes barbu je vois monsieur vous n'auriez pas cette question parce que la longueur de la barbe souvent dans les traditions religieuses fait que vous avez tout de suite un espèce de cachet d'authenticité que n'aura pas quelqu'un d'autre il faut se poser la question pourquoi il y a plein de pistes pour essayer de comprendre pourquoi cela une des pistes à explorer que je vous soumets c'est qu'on est dans un pays qui a un héritage très laïque et c'est une chance que nous avons mais cet héritage laïque fait que parfois les gens finalement ne sont pas si choqués que cela que des leaders religieux tiennent des propos avec lesquels ils sont en total désaccord c'est à dire que moi je rencontre très souvent des gens qui me disent oh quand je me suis mariée le prêtre ou le rabbin ou l'imam il a tenu des propos personne n'a rien compris ou c'était complètement décalé par rapport à nos valeurs mais c'est pas très grave parce qu'on est prêt ce jour là à entendre des choses qui sont pas nécessairement en cohérence avec nos valeurs et c'est une façon de regarder la pensée religieuse comme si elle était une sorte de musée quelque chose qu'il faut pas toucher qui devrait avoir un cachet d'authenticité s'il est déconnecté de nos convictions contemporaines et moi je crois pas à ça encore une fois je crois que nos pensées elles sont pertinentes si elles nous parlent aujourd'hui si elles ont quelque chose à nous enseigner à enseigner à nos enfants mais souvent on est dans un pays où peut-être on n'a pas cette exigence vis-à-vis des représentants ou de ceux qui parlent au nom de la tradition religieuse alors qu'on va trouver dans d'autres pays moi j'ai vécu quelques années aux Etats-Unis notamment davantage peut-être de voix progressistes qui ont voix au chapitre sur des questions de société on va davantage les consulter sur des questions de société qui nous préoccupent aujourd'hui des questions notamment d'inclusivité des questions de genre des questions de bioéthique finalement quand on entend les religions ici on a l'impression qu'on ne les entend que lorsqu'elles expriment les voix les plus conservatrices or il y a au sein des traditions bien d'autres voix il faut simplement se mettre aujourd'hui à l'écoute et leur donner une pleine légitimité voilà moi j'ai eu la chance d'écrire récemment un ouvrage avec l'islamologue Rachid Benzine que certains parmi vous connaissent peut-être qui avec beaucoup d'autres aujourd'hui dans l'islam cherche à faire une étude contextuelle contextualisée des versets du Coran d'introduire l'histoire avec un grand H dans la façon dont les fidèles vont pouvoir appréhender leur texte et le changement d'interprétation de leur texte donc voilà c'est une responsabilité pas juste des leaders religieux mais je crois que c'est une responsabilité de chacun d'entre nous dans quelle direction on veut tendre l'oreille et à qui on veut donner de la légitimité voilà merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements